Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La coalition de l'opposition Yewi Askanwi annonce une nouvelle série de mobilisations au Sénégal. Plusieurs manifestations contre le pouvoir en place sont prévues dans les 46 départements du pays, dont une à Dakar la veille du procès de l'opposant Ousmane Sonko le 30 mars prochain. L'Afrique face à la rareté de l'or bleu au lendemain de la clôture de la conférence des Nations Unies sur l'eau. Nous verrons que les champs d'action restent nombreux pour que le continent parvienne à satisfaire l'objectif de développement durable numéro 6 des Nations Unies, à savoir l'accès universel et équitable à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement d'ici 2030. Et démonstration du Sénégal contre le Mozambique ce vendredi dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la prochaine canne de football en s'imposant 5 buts à 1 face au Mozambique. Les Lyons de la Teranga consolident leur leadership dans le groupe L. Mais tout d'abord, un dialogue politique entre pouvoir et opposition pourrait prochainement se tenir au Comores. Une première depuis la réélection contestée du président Azali Assoumani en 2019. Ce 24 mars, le chef de l'État a donné suite au courrier daté du 16 mars du Front commun élargi, lui demandant de mettre en place certaines conditions afin de sécuriser l'élection présidentielle de 2024 à laquelle la coalition de l'opposition souhaite participer. Le président Azali Assoumani s'est dit disponible pour un dialogue politique et affirme vouloir examiner avec les différents acteurs nationaux toutes les voies susceptibles de garantir des élections libres et transparentes. Une nouvelle série de mobilisations vient d'être annoncée au Sénégal par Yeoui Askanoui. La coalition de l'opposition a décliné ce 24 mars un nouveau plan d'action pour protester contre le pouvoir en place accusé d'instrumentaliser la justice pour écarter Ousmane Sonko de la présidentielle de 2024. Une marche est prévue à Dakar le 29 mars, soit la veille du procès de l'opposant Ousmane Sonko pour diffamation. Et des mobilisations sont prévues le 30 mars dans les 46 départements du pays ainsi que le 3 avril avant la fête nationale. L'annonce de ces nouvelles mobilisations se fait dans un climat préélectoral tendu à moins d'un an de l'élection présidentielle. Je vous propose d'écouter l'un des membres de la coalition, Yeoui Askanoui, Détier Fall. Il faut que Maki Salle sache que le 29 mars on va faire une manifestation qui commencera au rond-point université jusqu'au rond-point Médina. Nous appelons tous les Sénégalais où qu'ils soient à se joindre à nous dans cette manifestation. Abbas Fall a introduit la demande d'autorisation. Pour la date du 30 mars aussi, Yeoui Askanoui a commencé à travailler avec ses bases dans les 46 départements pour que partout il y ait des manifestations le 30 mars. Les coordinateurs du département ont eux aussi commencé à déposer leurs demandes. Le 3 avril, Yeoui Askanoui va organiser des marches sur l'étendue du territoire. Tout ça pour dire au président Maki Salle que quelle que soit sa détermination pour bafouer notre démocratie, il nous trouvera en face pour défendre notre démocratie. Quelle que soit sa détermination pour bafouer nos libertés, nous ferons face pour défendre nos libertés. Et nous lui demanderons de libérer dans les plus brefs délais tous les détenus politiques. Également dans l'actualité, la Somalie dresse le bilan de ses opérations militaires de lutte contre le terrorisme. Le gouvernement somalien a annoncé ce samedi que 3000 membres du mouvement Al-Shabaab ont été neutralisés et 3700 autres capturés, blessés au cours des six derniers mois. L'armée somalienne a par ailleurs annoncé qu'elle avait réussi avec l'aide des locaux à libérer environ 70 localités dans le sud et le centre du pays. Des localités qui étaient sous l'emprise des éléments d'Al-Shabaab. Une autre opération de sécurité majeure est en préparation dans la capitale Mogadiscio. Au Rwanda, la peine à 25 ans de prison pour terrorisme de Paul Rousset Sabagina. Et de ces 18 co-accusés a été commué ce 24 mars par ordre présidentiel. Rappelons que l'opposant rwandais a été rendu célèbre à travers le film Hôtel Rwanda sorti en 2004. Inspiré de son histoire qui montre comment, par son statut de directeur d'hôtel, il est parvenu à sauver plus d'un millier de Tutsis durant le génocide de 1994. Sa remise en liberté a été rendue effective ce samedi. Plus de détails avec Nathalie Maud. La commutation de peine n'empêche pas la réparation, ont indiqué dans des médias locaux les avocats des victimes des forces de libération nationale, FLN, après la libération de Paul Rousset Sabagina et Calixt Sabimana. Il réclame une indemnisation de 412 millions de francs rwandais aux héros du film Hôtel Rwanda et ses 18 co-accusés qui ont bénéficié d'une libération anticipée le 24 mars 2023 au soir, après 900 jours d'emprisonnement. L'amnistie accordée par le président rwandais Paul Kagame a permis la remise en liberté de Paul Rousset Sabagina, pourtant condamné à 25 ans de prison pour terrorisme en septembre 2021. Tout au long de notre histoire, quand nous avons eu l'idée d'aller de l'avant et d'effectuer des progrès, nous sommes arrivés à un stade où il nous a fallu pardonner l'impardonnable. Il s'agit d'une idéologie qui nous permet de ne pas nous ficher dans notre passé. Nous avançons vers le futur et parfois cela nous coûte cher. Des observateurs notent le rôle de la diplomatie dans la libération de Paul Rousset Sabagina. L'exécutif rwandais ayant reconnu que son arrestation avait violé quelques principes du droit international a attribué l'issue de la procédure judiciaire contre Paul Rousset Sabagina à la volonté de renouer des liens cordiaux avec les États-Unis. Le pays américain dont Paul Rousset Sabagina est le citoyen a toujours réclamé l'abandon des poursuites, tandis que le Rwanda a tenu à montrer par l'exemple sa condamnation des attaques violentes du FLN qui ont causé la mort de neuf personnes entre 2018 et 2019. Personne ne devrait se faire d'illusions sur ce que cela signifie car il y a un consensus sur le fait que des crimes graves ont été commis pour lesquels ils ont été condamnés. D'après le gouvernement, dans une lettre datée du 18 octobre 2022, Paul Rousset Sabagina a exprimé des regrets face aux faits qui lui étaient reprochés et a sollicité la grâce présidentielle. Entré dans l'opposition, il a cofondé le parti politique Mouvement Rwandais pour le Changement Démocratique dont le FLN a été le bras armé. Au Rwanda, la loi prévoit que tout parti politique qui soutient un groupe militaire rebelle est considéré comme terroriste. Du nouveau, dans la gouvernance fiscale du Cameroun, une nouvelle plateforme numérique dénommée Inform All City a été lancée le 21 mars. Elle doit permettre aux communes de gérer et de maîtriser la collecte de taxes provenant de vendeurs de rue, donc du secteur informel. Le but à terme est de faciliter la mobilisation des recettes fiscales additionnelles. Les précisions de Marie-Raphaëlle Antolo. Au Cameroun, 90% de la population active se trouve dans le secteur informel pour une contribution fiscale de moins de 5% selon le ministère des Finances. Pour améliorer l'apport fiscal du secteur informel au niveau local, le Fonds spécial d'intervention intercommunale a lancé le 21 mars 2023 la plateforme Inform All City pour la collecte des taxes auprès des acteurs du secteur informel. Selon les autorités camerounaises, ces dispositifs devraient permettre aux collectivités territoriales décentralisées de prélever à distance les taxes dues par les commerçants situés au bord des rues. Cette plateforme cible les clients de la rue, donc les vendeurs qui sont dans la rue généralement, cible qui ? La chalandise, c'est-à-dire la clientèle de passage devant un supermarché, devant une banque, devant une agence de voyage, devant un centre commercial. Voilà la cible des vendeurs de la rue. Donc c'est pas des gens qui ont assez de moyens, c'est pas des gens qui réfléchissent longtemps, c'est des gens qui vivent au jour le jour. C'est des gens dont la journée de travail est divisée pratiquement en 8 heures de temps, 10 heures de temps, c'est largement suffisant. Voilà comment ces gens réfléchissent. Donc leur préoccupation majeure, c'est ce faire du chiffre. Selon l'OFICOM, la plateforme Inform RCT sera dans un premier temps déployée dans les communes de Yaoundé 2 et Douala 3, puis progressivement dans les 358 autres communes du Cameroun. De façon pratique, les commerçants devront s'inscrire sur la plateforme puis s'acquitter de leurs taxes pour bénéficier ensuite d'un emplacement à eux attribué par la commune pour leurs activités commerciales. Tout le territoire camerounais est maillé par les centres de collecte qui changent le nom, selon que vous vous montiez. À la base, vous avez les centres divisionnels des impôts. Il y en a 83. Au-dessus, vous avez les centres spécialisés des impôts. Il y en a 3, dont 2 à Yaoundé et 1 ici à Douala. À Douala, par exemple, c'est le centre spécialisé des impôts pour l'immobilier et les professions libérales. À Yaoundé, c'est pareil. Les collectivités territoriales décentralisées, les établissements publics administratifs ont également leur centre des impôts là-bas. Initiés par l'OFICOM, l'Université de Douala et la Jacky Féline à FAC Institute of Technology, Cette nouvelle plateforme devra également permettre d'améliorer la gestion et la planification de l'aménagement urbain en prenant en compte ses importants acteurs économiques. Dans le reste de l'actualité, la question de la migration clandestine en mer Méditerranée risque encore de faire couler beaucoup d'encre. Les gardes de côtes italiens ont annoncé l'arrivée en Italie de plus de 2000 migrants irréguliers au cours de ces dernières 24 heures. Selon les médias locaux, plusieurs bateaux ayant pris le départ de la Tunisie et de la Libye ont été secourus par le navire de sauvetage humanitaire Louise Michel. Les migrants secourus seraient principalement originaires des pays de la région du Sahel en Afrique de l'Ouest. A noter qu'une dizaine d'entre eux ont perdu la vie lors de ce périple. Les corps ont été repêchés ce samedi par les gardes de côtes tunisiens. Une conférence historique sur l'eau s'est tenue à New York au siège de l'ONU du 22 au 24 mars. Première de genre depuis 1977. Des milliers de participants venus du monde entier ont pris part à ce rendez-vous axé autour de la réalisation de l'objectif de développement durable numéro 6 devant garantir l'accès à l'eau potable à tous d'ici 2030. Un défi majeur pour l'Afrique comme nous l'explique ce sujet de la rédaction. L'accès à l'eau potable ne coule pas de source, surtout sur le continent africain où la disponibilité de l'or bleu est inégale. Le manque d'eau touche un Africain sur trois. Au sud du Sahara, 400 millions de personnes n'ont pas accès à l'eau potable de base et 500 enfants succombent chaque jour à cause de cette pénurie. La production d'eau potable est l'un des enjeux majeurs du 21e siècle. L'importance stratégique de l'eau, source primaire et secondaire de développement économique sur un continent et sa place en première ligne de l'intérêt national, nécessite que l'eau puisse être un véritable outil de croissance économique et de stabilité. Le continent africain dispose d'importantes ressources en eau, souterraine ou en surface, mais il manque d'infrastructures d'assainissement. Les progrès constatés ces dernières années en Afrique ont vite été éclipsés par la forte croissance démographique. Force est de constater que la rareté de l'eau potable est un enjeu sanitaire, car 80% des maladies sont d'origine hydrique, mais aussi sécuritaire. La réduction de la disponibilité de l'eau a conduit à la manipulation de l'eau pour atteindre des intérêts multidimensionnels, conduisant parfois à des conflits à différents niveaux, surtout au niveau communautaire. C'est cette reconnaissance de la rareté de l'eau et de la concurrence comme un problème de sécurité qui a abouti à la création de la conférence ministérielle africaine sur l'eau en 2002. Le stress hydrique et le dérèglement climatique rappellent aux pays africains l'urgence d'une coopération transfrontalière pour pallier aux difficultés d'accès à l'eau potable, car la facture est salée pour le continent. Chaque année, l'Afrique subsaharienne perd environ 5% de son produit intérieur brut en raison du manque d'eau. Les Sénégalais champions d'Afrique étaient en démonstration ce vendredi contre le Mozambique dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la Cannes 2023 de football. Les Lyons de la Teranga se sont imposés 5 buts à 1. Le Sénégal consolide sa première place dans le groupe L. Retour sur ce match avec Joël Ballot. Les Lyons de la Teranga ont déroulé. En 39 minutes, le Sénégal, champion en titre de la Cannes, a inscrit 4 buts face au Mozambique pour le match comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui se tiendra en Côte d'Ivoire. Youssouf Sabali, Sadio Mane, Ili Mandiaï et Boulaidia ont marqué les buts qui ont permis aux Sénégalais de prendre une avance confortable de 4 buts à 0 à la mi-temps. Je pense que le plus important, c'est la victoire. On l'a fait avec l'Allemagne. Je pense que je suis content et je suis impatient de jouer d'autres matchs. Tu mènes 4-0, je pense que c'est normal à un moment donné de jouer avec un peu la tête. Je pense qu'on aurait dit que c'est mieux pour ne pas encaisser le but. Mais après, ça arrive, c'est une belle équipe. Dans le deuxième temps de jeu, avec un sursaut d'orgueil, les Mozambiquais ont réussi à marquer un but après seulement trois minutes de jeu. Seulement à la 88e minute, Habib Diallo a inscrit le cinquième but du Sénégal, scellant la victoire des Lyons de la Teranga sur un score final de 5 buts à 1. On marque 4 buts, les 3 buts, on récupère le ballon dans leur trappe dernière mètre. Ce qui était très intéressant parce qu'on a voulu que notre bloc soit très haut. Le seul regret, c'est ce début de deuxième période où pendant 10 minutes ou 15 minutes, on a un petit peu pêché. Mais c'est normal aussi. Quand vous prenez 4-0, je suis sûr et certain que l'équipe adverse revient. Au cours de la troisième journée des éliminatoires de la Cannes 2023 en Afrique de l'Ouest, comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, pays organisateur de la Cannes 2023, s'est imposé face au Comores, 3 buts à 1. Le Burkina Faso l'a emporté, 1 but à 0 face au Togo. Le Ghana a pris le dessus sur l'Angola, 2 buts à 1. Le Malawi s'est inquiné, 0 buts à 2 face au Mali. Le Nigeria, quant à lui, est tombé face à la Guinée-Bissau, 0 buts à 1. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.